Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici les stations de Radio Paris sur les longueurs d'ondes suivantes. 1648 mètres sur ondes ondes, 432 mètres, 312 mètres 8, 288 mètres 5, 274 mètres et 219 mètres 6 sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Et maintenant le défilé a commencé d'abord par le Champs-Élysées. Il se poursuivra par la rue Royale, par les Vendévades, par la Vise d'Opéra et la rue des Pyramides. Pour vous donner une idée de son importance de cette Légion Bleue qui a déferlé à travers les rues de la capitale, et bien pensez qu'à la Concorde nous avions vu depuis longtemps passer la tête du défilé, qu'au fond là-bas, près de l'Arc de Clion, nous pouvions voir encore s'enpiller des tamines, des drapeaux, et voir la masse des hommes qui s'étaient à peine ébranlés. En tête du défilé, le général Durand, héros, puisqu'il a à son coup la cravate des commandeurs de la Légion d'honneur, et sur la poitrine, la croix de guerre, avec des palmes qui marquent le nombre de ces citations. Les lires-nuits, les drapeaux politiques du parti, les bureaux politiques au service d'ordre, les drapeaux des provinces, comme tout à l'heure nous apercevons, la masse multicolore, la LDS, la NSKK, l'organisation de TOT, et derrière, les régiments de garde français, des milliers d'hommes, admirablement encadrés, qui défilent dans un ordre impeccable, témoignant ainsi de leur force. Et Jacques Doriot, qui a été très acclamé, rentre maintenant dans la maison du parti, dans un instant, il apparaîtra au balcon. Nous voyons ici associés des Légionnaires qui ont combattu sur le front de l'Est, et qui portent sur leur chemise bleue la médaille de l'Est de cet hiver si rigoureux. D'autres qui portent encore l'uniforme, d'autres des organisations TOT, d'autres qui portent la chemise bleue de nos provinces et de nos militants de toutes les régions, ainsi se trouvent associés, côte à côte, tous les hommes qui veulent collaborer à la régénération de la France et qui, surtout, ne veulent pas que Staline mette un jour ses seuls pas sur notre magnifique pays. En 1936, j'ai lancé le signal d'alarme dans ce pays et j'ai trouvé autour de moi des militants que je retrouve aujourd'hui avec une grande joie. N'avions-nous pas raison de dire que la France et que l'Europe étaient menacées par cet infernal danger ? Les gens intelligents et sensés ne comprennent mais combien de fous vont mettre leur tête sous le couperet ? Eh bien, contre eux ! Nous lutterons pour les arracher à leur abominable illusion qu'il ne sera pas dû que la France s'y vira. Et comme ici, à côté, une statue, la statue de la plus folle de Jeanne-Dach, qui, un jour, a poussé les engrais hors de ce pays, associés aux autres peuples de l'Europe, nous empêcherons le poste vide de le triompher. Vive l'Europe ! Vive la France éternelle ! Le FN battra ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501